Donc on va faire les présentations, live salarié ou entrepreneur, je redémarre. Nous sommes avec un salarié qui est à la fois entrepreneur, deux entrepreneurs, je suis une bévue d'anciens salariés je crois, Selma Lingen et à l'autre bout de la France, à Cannes, dans cette belle ville cannoise, on a Rémi Bigot qui est un super entrepreneur qui d'ailleurs est en train de montrer une start-up. Donc je vais laisser mes collègues se présenter. On va démarrer quand même par les demoiselles, par Selma qui est en face de moi. Je vais couper mon micro et Selma va pouvoir prendre la parole. Alors est-ce qu'on m'entend bien ? C'est bon le micro ? T'es sûr ? Tu nous entends Rémi ? Super ! Alors bonsoir à tous, je m'appelle Selma Paiva et je suis l'auteur du livre « Internet est une table pour deux » qui est sur Amazon, entre autres grâce à Rémi qui m'a obligé à l'écrire. Merci Rémi. Je suis pour rien. Donc mon dada c'est le content marketing, c'est-à-dire que je fais du conseil et des formations pour les entrepreneurs que j'aide à se démarquer davantage, mieux cibler leurs clients et fluidifier leurs ventes sur le web. Et je suis jaloux de son site web, il faut le savoir. Merci. J'ai refait récemment, c'est pour ça. Waouh, on ira voir. Cool, je continue ? Bonjour, moi c'est Lingen, je suis entrepreneur et blogueur. J'accompagne les entreprises dans leur communication digitale, donc comment utiliser les médias sociaux pour développer leur business. Et ce qui me passionne d'autant plus, encore plus, c'est d'accompagner des particuliers qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, à se lancer via un blog et à construire tout un business à partir du blog. Donc, je suis auteur du guide du blogueur. Moi aussi, voilà, j'ai la chance de publier. Oui, il sort le 1er juin. Le 1er juin. Et attention, s'il n'est pas sur mon bureau le 1er juin, ça va barder. T'inquiète, je fais tout pour. Et puis voilà, je suis très content d'être là. Merci. Et il a oublié un truc, Lingen, il a oublié deux choses. Premièrement, c'est le pape ou le grand-père du podcast en France, c'est la première chose. Du podcast sur l'entrepreneuriat, précisément. Voilà, oui, il faut le préciser, c'est vrai, il a raison. Et deuxièmement, c'est quand même un peu notre maître à tous. Il ne le sait pas encore, mais il a un potentiel de malade. Et je le dis souvent aux gens, bientôt, il va tous nous déplacer. Bon, non, arrête, arrête. Trop gentil, il prend comme un compliment, mais non, je ne le crois pas. Ok, merci. Voilà, JB, tu veux que je me présente du coup rapidement ? Oui, vas-y, Rémi, présente-toi. Allez, c'est parti. Salut à tous encore, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Alors moi, pour faire très, très simple, parce que je n'ai pas envie de vous raconter ma vie, j'ai une émission qui s'appelle le MSB Show. C'est une émission vidéo chaque lundi où on partage avec vous les coulisses de notre startup. On a créé une startup avec Baptiste et Olivier, mes deux associés qui sont sur Paris. Moi, je vis entre Cannes et Limoges. Et en fait, le concept, c'est de vous raconter un peu tout ce qui se passe. Les bonnes, les mauvaises choses, les bêtises qu'on fait, les bonnes choses. Bref, un peu vous raconter tout. Et puis, cette startup, si vous ne la connaissez pas, c'est le meilleur outil possible que vous puissiez installer sur votre site web et qui va transformer votre site internet en commercial. C'est super simple à installer et c'est très efficace. Merci beaucoup Rémi pour la présentation. C'est bon, vous m'entendez bien ? Oui, Rémi, tu m'entends ? C'est bon ? Nickel ? Ça veut dire que tout le monde m'entend ? Attention. Il faut couper le micro là. Nickel. Donc, c'est un peu compliqué la configuration parce qu'on est trois avec deux PC chez Costart. Alors, on peut parler un peu de Costart. C'est un espace de coworking. Je peux montrer ça à l'écran. Tu le montres à l'écran. Hop, on va basculer sur l'écran de Lingen. Voilà. Et donc, c'est un espace qui accepte des entrepreneurs. Il y a une particularité, j'ai vu ça tout à l'heure sur le web, c'est que Costart, en fait, vous devez un peu vous aider mutuellement entre vous et vous payez un loyer super pas cher. Alors, on en parle un peu parce qu'il nous héberge. C'est 200 euros par mois, je crois, pour pouvoir bosser. Tu peux en parler un peu, Lingen ? Et 190 euros hors taxe par mois, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une super communauté. Alors, effectivement, on est encouragé à s'entraider. Il n'y a aucune obligation. Il n'y a pas de police derrière. Mais il y a des formations qui se font en interne, juste entre nous. Chacun apporte son expertise. On déjeune ensemble et puis on est toujours disponible pour s'entraider. C'est vraiment, vraiment une bonne ambiance. Et ça s'appelle Costart parce qu'on démarre tous ensemble un business. Il y a beaucoup de gens qui démarrent. Alors, du coup, on est dans une certaine ambiance, certaine mentalité, un peu startup qui est très, très enrichissante. Micro, les gars. Puis, cofondateur, c'est toi. Tu as pas ton micro aussi. C'est toi qui a laissé ton micro allumé ? Non, mais c'est bon. Oui, c'est bon là. C'est bon. Et du coup, voilà, si vous voulez faire une journée d'essai, les cofondateurs sont en vacances aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à aller sur co-start.fr. Alors, je vais reprendre la parole. Donc, il va y avoir des questions sur le live. N'hésitez pas à interagir. Donc, on va déjà saluer toutes les personnes qui sont connectées au live. Je reprends de la liste du début. Kelti Vivo, Melvin Last, Sybille, Clara, Gauthier, Zachary Badminton, SOS PC Christophe. Donc, de jeunes entrepreneurs en herbe qui ont envie peut-être de franchir le cap. On va être là ce soir pour vous aider. Monsieur Game, Euro 51. Alors, il y a des petits bugs, je lis en même temps. Voilà, n'hésitez pas. J'aimerais créer une startup sur le high-tech. Voilà la première question. La première question et je crois que je vais donner la parole à Rémi qui est en train de partager son projet de startup sur le MSB Show. Rémi, tu peux nous expliquer un petit peu comment lancer une startup et vas-y. Alors, vous avez une journée entière ou pas ? Pour faire simple, ça dépend parce qu'une startup dans le high-tech, c'est assez vaste comme question. Mais ce que je peux te dire en tout cas, si tu as les premières étapes à mettre en œuvre, c'est déjà de trouver une idée correcte. Alors, l'idée, ce n'est pas forcément une idée à la Facebook. Ce n'est pas forcément l'idée du siècle. Ça, c'est ce qu'on te fait croire dans les journaux et à la télé. En fait, ça peut être une idée très, très simple. Par contre, c'est ton exécution qui va compter. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est déjà trouver ton idée. Cette idée, il faut qu'elle soit en rapport avec tes capacités, tes connaissances. L'Ingen pourra en parler et Selma également parce que c'est un peu pareil quand on se lance dans l'entreprenariat classique, j'ai envie de dire. Et une fois que tu as ça, il faut que tu sois capable de dire, voilà, j'ai besoin de quoi pour créer ce projet, pour créer la première pierre de ce projet, pour le lancer, pour le démarrer. Et une fois que tu as ça, tu te lances. Voilà, c'est assez simple. On a la chance d'être dans un pays qui nous aide beaucoup pour l'entreprenariat, contrairement à ce qu'on nous raconte. Pour te donner un exemple très simple, si aujourd'hui tu es salarié ou si tu es au chômage, tu peux cumuler le chômage et la création de ton entreprise. Ça, c'est unique au monde, ça n'existe nulle part ailleurs. J'ai des exemples d'entrepreneurs qui pendant deux ans, pendant deux ans, sont financés par Pôle emploi pour pouvoir créer leur activité. Donne-moi un pays au monde où ça existe, ça n'existe pas. Tu testes ton marché, tu te donnes le temps de bien te poser et que tu y ailles. Et si tu as des questions plus précises, n'hésite pas. Merci Rami, je remonte une deuxième question de Pauline et une question qui est très justifiée. Alors, on va laisser un petit peu la parole à la personne qui est en face de moi. Est-ce qu'on peut être salarié et lancer son entreprise à côté, garder son job et lancer une entreprise ? Qui se sent là de parler de ce sujet-là ? Je pense qu'on va peut-être même en parler tous les deux. Moi, personnellement, je ne me suis pas lancée comme ça. C'est-à-dire que j'étais à temps partiel et j'ai développé mon activité d'abord pour tester, voir si déjà ça marchait, je pouvais gagner de l'argent ou pas. Avant de partir. Donc, je l'ai fait. J'ai des clients même qui parfois développent des activités et ça marche très bien. Et d'ailleurs, Jean, tu pourras nous dire aussi parce que toi, tu développes aussi ton activité en parallèle d'un… Enfin, tu es encore très présent sur le web alors que tu es salarié à côté. Et moi, j'ai l'exemple d'une cliente en tête qui développe une super activité dans un domaine qui n'a rien à voir avec sa vie professionnelle, mais qu'elle aime aussi beaucoup. Elle n'a pas envie de quitter son boulot de salarié parce que c'est ça aussi qui fait que du coup, elle n'a pas de pression au niveau de son business, qu'elle peut en fait s'épanouir dans des trucs qui sont très différents sans avoir de pression finalement d'un côté de l'autre parce qu'elle ne va pas bosser parce qu'elle est obligée de bosser vu que son business marche aussi à côté. Et quand elle fait quelque chose pour son business, ce n'est pas non plus parce qu'elle est obligée de faire une vente là tout de suite puisqu'elle est salariée à côté. Donc, je pense que ça dépend des gens. C'est possible de faire les deux. Je crois qu'il y a quelque chose qui est vraiment essentiel en revanche quand on est soit entre les deux au niveau de transition, soit qu'on garde les deux, c'est de faire ce qu'on fait bien, y compris son boulot et surtout son boulot salarié. Tu sais, il y a un proverbe qui dit la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toutes les choses en anglais. Et parce que des fois, on voit des personnes qui veulent se reconvertir ou passer à l'entrepreneuriat et qui râlent un petit peu sur leur boulot. Moi, je sais que quand je suis partie, je me suis vraiment donné à fond dans mon boulot la dernière année pour partir, tu vois, avec la fierté, d'avoir vraiment bien fait le boulot, d'avoir des bons retours et de partir dans de bonnes conditions et dans un bon état d'esprit. Moi, je vais répondre à la question d'une manière que je n'ai jamais présentée. Je veux dire, si on ne démarre pas son business pendant même qu'on est salarié, c'est qu'il y a un souci. Alors, pourquoi ? Parce que quand on a envie de démarrer une idée, un business, on est forcément passionné. Il y a forcément une envie quelque part, que ce soit sur le fond, la forme. Le fond, ça veut dire je veux aider à résoudre ce problème, donc je vais créer cette technologie. Où la forme, c'est je veux entreprendre, je veux pouvoir avoir mon propre business. Et quand on a une de ces deux envies ou les deux envies, on ne peut pas se retenir. Moi, je me rappelle, j'étais en stage à Shanghai. J'imprimais des articles de blog au boulot et je lisais des articles de blog dans le métro pendant que je rentrais. Ça, c'est bien les guettes. En plus, j'étais en Chine, j'étais genre accroupi et tout. Bref, c'était n'importe comment. Et on ne peut pas se retenir, on ne peut pas s'empêcher. Donc, celui qui veut lancer son business après avoir quitté son boulot, c'est peut-être qu'il veut échapper à quelque chose et ce n'est peut-être pas la meilleure façon de faire. Par contre, il y a arrivé un moment où on veut vraiment développer son business. Il va falloir à un moment donné peut-être quitter son job si on veut vraiment développer quelque chose. Mais en tout cas, commencer pendant qu'on est salarié, c'est plus que possible. Il faut le faire, je pense. Je pense que c'est bien. Ça fait même une certaine sécurité parce que du coup, on peut avoir le temps, tu parles Rémi, d'étudier à marcher, de tester ses idées, de voir est-ce que finalement ça plaît quand on le fait, si ça nous plaît à nous, est-ce que ça plaît aux autres. Je pense que je rajoute toujours le bémol de dire en tout cas quand on fait ça, de continuer à bien faire son travail aussi de salarié. Je pense que c'est hyper important, même si c'est des fois un boulot qu'on n'aime pas trop. Mais en tout cas, d'avoir aussi de la gratitude par rapport à ça et s'en servir pour développer son activité. Ah, il y a Jean qui lève. Oui, on va passer. Oui, vas-y. Oui, j'ai une question qui nous arrive. C'est bien coupé là, c'est bon ? C'est bon. De SOS PC Christophe, question très intéressante. SOS PC Christophe, il est salarié et entrepreneur, les deux. Il est en micro-entreprise et il se demande pourquoi on doit payer 23,1 % d'impôts aux micro-entrepreneurs chaque mois. Ce n'est pas un peu beaucoup. C'est quoi ? C'est les cotisations sociales qu'on a à payer. Alors, je sais que Rémi, il aime bien les salariés, non, les entrepreneurs qui payent leurs taxes. J'avais vu une petite vidéo là-dessus. Alors, je te laisse prendre la parole Rémi là-dessus. En fait, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est-à-dire que tu gagnes 1 000, on te prend 213 euros. Du coup, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça choque. Il faut comprendre qu'un salarié, aujourd'hui, s'il regarde sa fiche de paye, c'est quasiment du x2. Alors, certes, il n'y a pas la même couverture, je suis assez d'accord, mais honnêtement, 21 euros sur 100, il ne faut pas ça confiscatoire. Il faut savoir que dans la plupart des pays, on est entre 30 et 50 % en moyenne. Il y a des paradis fiscaux, bien sûr. Par contre, les paradis fiscaux, il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous ne payez rien, c'est que derrière, vous n'avez aucune couverture. Il faut bien comprendre que nos hôpitaux, tous nos services publics, il faut bien les payer à un moment. Et je suis d'accord, je ne suis pas en train de dire que c'est parfait, que tout va bien, que voilà. Mais moi, pour ma part, je suis très fier de payer bien plus que 21,3 % aujourd'hui et ça ne me pose aucun problème. Et j'ai d'ailleurs dit, et je le répète encore devant tout le monde ici ce soir, « Le jour, ailleurs qu'en France, vous venez me voir et vous m'insultez. » Voilà, parce que ça n'ira pas. Mais non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Bien sûr, c'est des sous à payer, mais est-ce que c'est vraiment grave ? 21 %, ça ne me paraît pas choquant. Il y a bien pire. Il y a des cas où vous allez payer beaucoup plus. Alors, en plus, on ne sait pas, on ne va pas parler de politique trop ce soir, mais suivant le candidat, je ne sais pas, je crois que les deux candidats ont des mesures prévues pour simplifier l'entrepreneuriat encore plus. Parce qu'en fait, le vrai problème, ce n'est pas les taxes, c'est l'administratif, je pense. Merci beaucoup, Rémi. Donc, c'est les cotisations qu'on doit payer quand on est micro-entrepreneur à côté d'une vie de salarié. Et ce qui est un petit peu gênant aussi, c'est qu'il y a la cotisation qu'il faut faire des entreprises, je crois, de 230 euros. Christophe le mettait dans son chat. Et bien souvent, quand c'est complémentaire à une activité salariée, on ne gagne pas toujours 500 euros à l'année. Et c'est assez confiscatoire si on veut être micro-entrepreneur, en fait, comme activité complémentaire. Je ne sais pas si l'un de vous deux en face, vous voulez réagir à ça. Je veux bien. Alors, je sais que ce n'est pas forcément peut-être le type de réponse qu'on attend, mais je suis assez d'accord avec… Enfin, je vais un petit peu rejoindre l'avis de Rémi par rapport à ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, comme il y a le web, etc., c'est vrai que ça nous donne des possibilités énormes qui sont formidables. Mais du coup, on a un petit peu l'impression que tout est et devrait être gratuit parce qu'on a accès à plein, plein de choses qui sont gratuits. Sauf que d'une manière ou d'une autre, comment dire, je pense que c'est ma grand-mère qui me disait, mais ma grand-mère me disait, d'une manière ou d'une autre, tout se paye. Il y a bien un moment où il faut financer les choses, que ce soit avec le temps, avec l'énergie qu'on y met. Et finalement, si pour un an, on doit payer 300 ou 500 euros de CFE, ce n'est pas grand-chose par rapport à des formations, à retourner à la fac, à financer, reprendre des études ou à développer un business comme avant. Il fallait avoir… Je ne sais pas qu'on soit VRP ou vraiment avec un commerce. Là, il fallait des gros investissements. Donc, oui, si tu es auto-entrepreneur, tu vas verser à peu près 25 % de ton CA. Tu auras quelques centaines d'euros de CFE à payer. Mais ça reste quand même une petite partie de ton CA puisque de toute façon, tant que tu ne gagnes rien, tu ne paies pas en fait. Donc, c'est quand même une circonstance. Oui, d'ailleurs, la CFE, effectivement, les une ou deux premières années, tu les promisées et après, tu la paies. Voilà, donc on est quand même relativement… Oui, je fais partie de ceux… Pardon, c'est-à-dire de te couper. Je fais partie de ceux… Et après, je donnerai la parole à Lungen. Je fais partie de ceux qui pensent que si tu ne peux pas payer ta CFE de 130 euros à l'année, c'est que ton business, il n'est pas assez gros parce qu'il faut être sérieux à un moment. Je veux dire, ça peut être une activité complémentaire. On est tout à fait d'accord, bien sûr. Mais si au bout de deux ans, tu as 130 euros à l'année, c'est qu'il vaut mieux fermer l'entreprise, je pense. Alors moi, j'étais micro-entrepreneur, donc anciennement auto-entrepreneur pendant des années. Et voilà, moi, clairement, je n'ai pas payé tout le temps mes cotisations. Ce n'est pas bien. Ce n'est clairement pas bien. Et depuis le 1er janvier, là, je suis passé en EIRL et maintenant, je fais les choses proprement. Ce n'est pas un exemple. Je dis juste qu'évidemment, on vous dit qu'il faut tendre vers des bonnes pratiques. Après, on ne va pas vous juger et on ne vous encourage pas non plus à tricher. D'accord ? Je ne veux vraiment pas vous encourager. Mais la chose, et ce n'est pas un problème si on la voit de cette manière, c'est qu'en fait, vos concurrents, ils jouent tous, ils ont tous la même règle. C'est comme si le PSG jouait contre Marseille et que les Parisiens se plaignaient de ne pas pouvoir jouer avec les mains, par exemple. Oui, mais les Marseillais non plus. Donc, vos concurrents, eux aussi, ils doivent payer les 23 %. Eux aussi, ils doivent payer leurs impôts. Donc, vous êtes au même niveau. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut, c'est à vous d'augmenter vos tarifs, d'offrir une offre plus valorisante, valoriser, mieux communiquer votre offre pour la vente plus chère. Et ces 23 %, au bout d'un moment, il faut juste que ce soit un calcul qui se fasse automatiquement. C'est-à-dire que si vous le gagnez 100 euros, vous ne facturez pas 100 euros. Dans votre cas, vous facturez 130, 140. Sachant, comme disait Rémi, et toi aussi, moi, je suis passée en IRL comme toi, après, ce n'est pas 20 % que tu payes. 20 % après, c'est juste la TVA. Et après, on commence à décompter la récompense. J'aimerais bien que vous m'expliquiez d'ailleurs pourquoi vous avez choisi ce statut de URL. alors qu'il y a la SASU. Parce que là, j'ai du mal à comprendre. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Parce qu'on en a pour une demi-heure. J'ai mon joker là, regarde. Jean-Baptiste, on te laisse. Parce que moi, je peux partir un quart d'heure dessus. Donc, comme tu veux. C'est toi, l'animateur. Oui, à parler des statuts, c'est bien. Pourquoi la SASU, c'est mieux que l'URL ? Mais brièvement. Alors, qui c'est qui va ? Vous êtes tous les deux en EIRL. Donc, c'est la force. En plus, c'est moi qui ai la maîtrise. On est sur Paris. Donc, tous les deux, Lingen ou Selma, un de vous deux, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi l'EIRL. Et derrière, Rémi, je compte sur toi pour nous donner des arguments pour la SASU. Et expliquez un petit peu pourquoi on est obligé de prendre ces statuts-là. C'est quoi ? Quel niveau de chiffre d'affaires, etc. Les avantages et les convénients. EIRL et Rémi, après, juste après, SASU. Ok ? Alors, moi, je suis en EIRL. Toi aussi. Ce n'est pas EURL, mais on est pratiquement dans la même chose. En gros, tout ce qui est SASU ou SAS, c'est des sociétés et nous, nous sommes des entreprises. Les sociétés, on est en salarié. D'accord ? Si on se paye des salaires, alors que nous, on est en TNS, on est travailleurs non salariés. Donc, ça implique que nous, par exemple, on ne va pas cotiser pour le chômage parce qu'on n'a pas le droit au chômage. Tant que l'autre Macron n'est pas élu, on n'a pas le droit au chômage. Du coup, on ne cotise pas au chômage. Du coup, on paye moins pour se rémunérer. Mais la SASU, vous allez devoir payer plus de cotisations pour avoir le même niveau de salaire que nous. La différence, et c'est pour ça que c'est très bien pour les startups, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous payer des salaires. Vous pouvez vous payer des dividendes à la fin de l'année et donc, du coup, vous êtes beaucoup moins taxé. C'est-à-dire que vous ne touchez rien durant l'année, vous ne se versez pas de salaire en tant que SASU et à la fin, vous prenez des dividendes. Par contre, vous ne touchez pas de salaire chaque mois. Est-ce que je suis clair ou pas ? En fait, moi, je t'avoue que les subtilités du truc, vraiment, j'avais du mal à comprendre. Donc, j'en ai discuté, moi, de Vivois avec plusieurs comptables et puis, j'ai fini par choisir un cabinet d'expertise comptable qui me parlait bien et qui était spécialisé là-dedans et qui m'ont bien expliqué par A plus B pourquoi ils me recommandaient l'URL. Donc, j'ai compris quand ils m'ont expliqué. Donc, j'ai pris ma décision, je serais incapable de te réexpliquer le truc par rapport à auto-entrepreneur. Oui, parce que même si tu dépasses, tu as une tolérance quand tu dépasses le plafond, le souci quand tu es auto-entrepreneur, c'est que tu ne peux pas déduire tes charges. Donc, c'est tant de pourcents sur ton CA. Mais si tu veux commencer à développer de l'affiliation, que tu as des charges pour toi, des formations, des investissements, du matériel, etc., tu es taxé sur le CA et en fait, pas sur ton bénéfice. Donc après, tu peux vraiment, même pour un chiffre d'affaires, tu es entre 30 et 40 000 euros, tu peux vraiment optimiser ce qui te reste à la fin si tu es en cabinet d'IRL, si tu as un bon cabinet d'experts comptables pour t'aider par rapport à ça. Maintenant, les différences, ça dépend vraiment de l'activité qu'on fait. Une startup, c'est vrai que la plupart du temps, c'est toujours une SASU. Mais quand vous avez une activité de profession libérale comme nous où vous êtes juste consultant, effectivement, être en SASU, ça a beaucoup moins d'avantages. Et vous payez combien en pourcentage de cotisation en EURL ? Alors, c'est plus environ 40%. 40% du bénéfice, pas du CA. Tu enlèves le 20% de TVA et après, selon ton CA, tu as un pourcentage qui part à l'URSAF, un pourcentage qui part au RSI et un pourcentage qui part à la CIPAV. J'ai mis du temps à comprendre comment ça marchait. Est-ce que tu as quatre différents types de taxation si on compte la TVA ? Il n'y a que la TVA qui est fixe. Le reste, ça va dépendre de ta fourchette de chiffre d'affaires et du comptable que tu as pour optimiser ta compta, si je n'ai pas compris. Je pense qu'on a perdu la moitié de l'audition. Oui, voilà. Mais on a perdu. On va arrêter de l'arrêter de statut. On n'avait pas envie de tout dire. Il fallait bien de semi-véritier. Quand j'entends ça, moi, j'ai envie de rester micro-entrepreneur. Alors, Rémi va nous dire les avantages de la SASU. Vos micros, les gars, vos micros. Alors, ça va tenir en une phrase. Si ou pas ? C'est bon, c'est terminé. Je pense que j'ai terminé le débat. J'ai clé le débat. Non, pour être plus honnête. La vraie problématique avec les statuts EURL, EIRL, etc. Alors, à moins que vous soyez peut-être à la CIPAV, je ne sais pas. Il faudrait qu'on regarde. Mais bon, bref, c'est très intéressant. Moi, je pense que, attention, je ne suis pas en train de dire que Lingen et Selma sont bêtes, moins intelligents que moi. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Ils ont sûrement pris le statut qui convenait le mieux à leur activité. Par contre, moi, ce que je peux voir, en tout cas, et j'ai la chance d'avoir aujourd'hui une auto-entreprise, une SAS, et bientôt, mon auto-entreprise va devenir une SASU pour monter son business. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est super simple. En fait, depuis début 2016, la CMU, la couverture maladie universelle, a été supprimée en France. Les gens ne le savent pas, mais c'est le cas. Ça a été supprimé. Alors, attention. Bien entendu. En fait, la CMU a été, comment dire, maintenant, elle est valable pour tout le monde. C'est-à-dire que n'importe qui en France, si vous avez une carte d'identité française, vous êtes automatiquement à la CMU. La nouvelle version de la CMU. C'est-à-dire que vous avez une couverture, même si vous n'avez pas de couverture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pourquoi je vous parle de ça ? Pour une raison simple. Aujourd'hui, en SAS ou en SASU, vous pouvez dire, vous avez deux possibilités. Première possibilité, je veux être salarié, je veux toucher un salaire tous les mois. Je veux avoir une fiche de paye comme quand j'étais salarié. Ça, c'est tout à fait possible. Par contre, vous allez avoir les impôts et les charges d'un salarié. Vous allez avoir, par exemple, pour facturer 1 000, pour vous payer 1 000, vous allez peut-être payer 1 500, 1 600 euros avec les fameuses, toutes les cotisations que vous avez sur une fiche de paye traditionnelle. Ça, c'est la sécurité. La deuxième possibilité que vous avez, c'est la liberté, la flexibilité. C'est de vous dire, moi, j'ai déjà une couverture grâce à cette nouvelle CMU. J'ai un petit peu d'argent de côté. Je ne vais pas me payer de salaire et je vais me payer uniquement en dividende à la fin de l'année. Et là, le très gros avantage, 15,5 %. Donc, ça veut dire que vous payez encore moins que si vous étiez en auto-entreprise. En tout cas, il faut le savoir, auto-entreprise, il y a deux cas possibles. Soit vous vendez des produits et des services et vous êtes aux alentours de 15 %. Soit vous vendez des produits, pardon, vous êtes aux alentours de 15 %. Si vous vendez des services, vous êtes aux alentours de 25 %. Mais voilà, pour vous faire simple, là, du coup, moi, avec une SAS ou une SASU, je vais payer 15,5 %. Après, je peux choisir, je peux avoir envie de me faire un vrai salaire. Et là, je serai à plus de 50 %. Et beaucoup de personnes qui sont au chômage font comme toi parce qu'ils ont le chômage tous les mois et ils n'ont pas besoin de se verser un salaire via leur startup. Donc, eux, ils ont juste besoin de prendre l'argent à la fin de l'année. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, Pôle emploi est un formidable outil parce qu'il permet de financer le début des entreprises. En fait, ça, c'est hallucinant. Ça n'existe nulle part ailleurs. Vive la France. Regardez-la. Alors, on va parler un peu visibilité parce qu'on a des experts de la visibilité online. Et hier, Rémi a fait un peu de teasing pour dire, je vais vous montrer, je vais vous apprendre à faire plein de vues sur Facebook Live qu'il y ait des millions de spectateurs. Ah non, millions, j'exagère. Des centaines, des centaines de spectateurs sur vos Facebook Live. On va peut-être parler de ce point-là, Rémi, parce que moi, j'ai envie de savoir. Tu peux nous expliquer un petit peu, parce que là, on est sur un YouTube Live, Facebook Live, ça a l'air de décoller. Comment tu fais ? Explique-nous un petit peu, partage-nous un succès que tu as eu sur un Facebook Live. C'est à toi, Rémi. Oui. Par contre, attention, ce n'est pas de la vodka. Oui, en fait, d'ailleurs, j'en profite. Il faut qu'on fasse la prochaine fois, tous les quatre, on fera un Facebook Live. Ce serait cool. En fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est que depuis quelques mois, Facebook attaque vraiment de plein fouet YouTube. En fait, le but de Mark Zuckerberg, le boss de Facebook, c'est d'annihiler YouTube. Voilà, ça, c'est son objectif. Et tout montre qu'il veut arriver vers ça. Alors, il n'arrivera pas à l'annihiler, bien entendu, mais par contre, ce qu'il veut, c'est prendre le pas. C'est dominer Google sur ce point. Et tout ce qu'ils font, c'est dans ce but-là. Enfin, beaucoup de choses. Quand on voit l'intégration de la vidéo dans Instagram, les Facebook Live, quand on voit le prochain moteur de recherche dédié aux vidéos, quand on voit qu'ils commencent à proposer la monétisation des vidéos, c'est en cours, ça arrive. Voilà. Tout est prêt pour essayer de bouffer du Google et du YouTube, parce que c'est la même entreprise, si vous ne le saviez pas. Je parle pour les gens qui sont peut-être un peu moins dans le domaine. Mais voilà. Donc, du coup, alors moi, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, il y avait deux possibilités. Soit j'utilisais ma communauté existante pour faire un Facebook Live. Ça peut être une très bonne idée. Sauf que le problème que j'avais, c'est que je me suis dit, ma communauté, elle est trop petite. Tu vois, elle est bien, ma communauté. Elle est vraiment de qualité. Je suis très content. Mais voilà, je ne suis pas… Je suis très loin d'être un Norman ou un Cyprien. Donc, je me suis dit, je vais faire un Facebook Live sur la communauté de quelqu'un d'autre. Et j'étais en relation avec un mec qui s'appelle Sylvain Lambert, qui est un super gars. J'espère qu'il est là ce soir. De Webmarketing & Com, que Selma et tous les trois, je pense que vous connaissez très bien. Et lui, il a une super communauté sur Facebook. Vraiment une très, très belle communauté. Et il était intéressé par créer des contenus vidéo et notamment par Facebook Live. Mais il ne voulait pas le faire lui-même parce que Sylvain est quelqu'un d'assez timide et il se présente très, très peu en vidéo. Donc, je l'ai contacté. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai envie de… Je fais des Facebook Live depuis quelques semaines. Je me régale avec ça. Je m'amuse beaucoup. J'ai envie de faire ça sur ta communauté. Est-ce qu'on peut faire un deal ensemble ? Et il m'a dit oui. Et du coup, on a commencé à lancer les premiers épisodes. Et là, pour vous donner une idée, il faut que je puisse… Je ne sais pas si je peux partager… Attends. Je le mettrai après. Je te montrerai les stats. Je te montrerai les stats à la prochaine fois que je parle. Du coup, comme ça, le temps que je les affiche. Mais j'ai des stats incroyables sur la dernière vidéo. Je vais prendre la parole. Du coup, il y en a qui s'intéressent à comment avoir des abonnés YouTube pendant que tu cherches les stats, Rémi. Je ne m'entends pas. Tu m'entends ? Vous m'entendez ? Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, Lingen qui a quand même pas mal d'abonnés sur sa chaîne YouTube. 4 000 abonnés, c'est ça ? Presque 5 000, oui. Tu peux nous dire comment tu fais ? Alors, Des tutoriels. Les tutoriels qui aident les gens sur un point précis. Moi, j'ai fait des centaines de milliers de vues avec mes tutoriels Twitter. J'ai commencé ça à un moment où il n'y en avait pas beaucoup. Je suis très bien classé pour tutoriels Twitter. Et en fait, il suffit de faire quelques tutoriels sur quelques sujets. Et puis, il y a forcément un sujet qui va vraiment sortir du lot. Et vous allez, en étant utile, en osant demander aux gens de s'abonner à votre chaîne, vous allez augmenter vos abonnés. Alors, quand même, il y a un bémol là-dedans. C'est que ma communauté qui me suit sur YouTube, elle n'est pas forcément passionnée par ce que je fais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés parce qu'ils sont intéressés à être Twitter. Mais moi, vu que je parle d'entrepreneuriat et de blogging, j'ai peut-être sur les 5 000, j'ai 2 000, 3 000 personnes qui ne sont pas intéressées par ça. Du coup, c'est pareil pour mon Twitter. Mon Twitter, j'ai 5 000 abonnés. Et on a 2 000, 3 000 qui sont abonnés parce qu'ils ont suivi le tutoriel. Ils m'ont trouvé sympa et ils sont abonnés. Donc, c'est une bonne chose d'augmenter. Tu fais des formations sur Twitter alors ? Voilà. Alors, j'ai envie de dire vraiment, pour avoir plein d'abonnés YouTube, la conclusion, c'est faites des tutoriels sur YouTube. Si vous faites des tutoriels sur comment avoir plus d'abonnés sur YouTube, alors là, c'est le meilleur moyen d'avoir des abonnés sur YouTube. D'avoir plus d'abonnés sur YouTube. Non, mais vraiment, c'est aussi bête que ça. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment le plus important ? Je pense qu'il y a une chose aussi que… Voilà, il y a 10 000 conseils que je pourrais donner, mais celui-là, je le donnerais. C'est d'interviewer des gens comme Jean-Baptiste, Selma, Rémi. Je vous ai tous les trois interviewés. Et l'idée, c'est que quand vous, vous partagez à votre communauté votre vidéo, moi, je capitalise sur votre communauté qui s'abonne alors à ma chaîne parce qu'ils m'ont découvert grâce à vous. Donc, appuyez-vous sur d'autres personnes en les interviewant, par exemple, ou en faisant des booktubes comme tu fais, Jean-Baptiste. Parce que les auteurs de ces livres sont contents de tes booktubes. Du coup, ils vont partager ta vidéo et dans l'espoir pour toi d'obtenir quelques abonnés en plus, j'imagine. Oui, très juste ce que tu dis, Lingen. Quand tu parles des autres. Et je crois que d'ailleurs, je l'avais déjà vu, Rémi, en parler. Quand tu mets en avant les autres, en général, l'être humain, il est un petit peu égoïste. Il aime bien qu'on parle de lui. Il va relayer parce que l'article parle de lui. Ça, c'est une bonne technique, en fait, pour t'adresser à un nouveau public. Et donc, quand tu parles de quelqu'un qui a une grosse communauté, il va relayer à sa grosse communauté. Et donc, tu vas exposer, du coup, ton format, ta vidéo à plus de monde. Peut-être, Rémi, tu peux en dire un mot ? Ou peut-être Selma, je ne sais pas. On va interroger. Selma, oui. Vas-y, Selma. Vas-y, Selma. C'est un petit bémol bref par rapport à ça. C'est que ce truc-là, en fait, on est tous sensibles à ça. C'est-à-dire que, bien sûr, quand il y a un article qui parle de nous, on a envie de le partager. Et on a aussi envie de rendre la monnaie de sa pièce à quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui nous rende service, qui parle de nous. On a envie, oui, de se mettre en avant, mais aussi, surtout, dès que quelqu'un fait quelque chose de sympa pour toi, tu cherches comment lui rendre toi aussi quelque chose de sympa. Maintenant, le souci, c'est que comme c'est un trait de caractère humain qu'on a tous, il y a pas mal de gens, je ne sais pas si tu as déjà été dans cette situation-là, qui abusent, en fait, de ça, c'est-à-dire qu'ils font exprès de te mettre en avant ou de sélectionner tes articles pour que tu en parles. C'est quelque chose qui arrive quand même régulièrement, et quand vous faites ça, ça se sent à 10 kilomètres. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça, ça m'est déjà arrivé. Moi, je le fais, moi. Vas-y, continue. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment des gens… Non, mais je veux dire, on le fait tous aussi, je veux dire, dans les deux sens, à la fois pour rendre service et à la fois parce que tu aimes bien aussi ce que fait la personne, mais il y a quand même aussi vraiment des gens, tu sens que c'est que pour eux qu'en vrai, ils parlent de toi. Je ne sais pas comment te dire ça. C'est un truc, tu le sens, le feeling dans les contacts, dans les mails, etc. Oui, ce n'est pas grave. Avec qui, vous avez vraiment plaisir à échanger. Vous êtes content de le mettre en avant. Comme du 4, je crois. Si la personne peut vous rouler ou pas, ce n'est pas grave finalement. Mais en tout cas, faites-le vraiment par un tombe crochu. Je vais arrêter de te retweeter, Rémi. Désolé, je vais suivre l'avis de Selma. Ah ouais, alors tous les deux, là, ça va mal se passer quand je vais monter à Paris la semaine prochaine. Quand tu vas habiter à Paris la semaine prochaine, j'ai entendu. Je ne sais pas si tu as entendu ça. Tu déménages à Paris ? Il nous laisse à Cannes. Tu emménages ici ? J'ai un gros problème, j'ai un gros cas de conscience. Mais bon, là, c'est une private joke, donc il faudrait l'expliquer parce que l'audience ne comprend pas trop. Bon, on va expliquer ça rapidement. J'ai un problème. Voilà, j'ai un problème de riche. Notre société, donc Market, qui se développe bien, a la chance de pouvoir, comment dire, de pouvoir avoir une partie de ses bureaux à Station F, le plus grand incubateur de start-up au monde à Paris, où il va y avoir plus de 3 000 start-up au même endroit. Il va y avoir Facebook qui amène plus de 100 ingénieurs américains sur place. Il va y avoir la numéro 2 de Facebook qui va venir régulièrement, Sheryl Sandberg, qui a déjà fait une conférence de presse. Il va y avoir… Enfin, là, je ne vous fais qu'une petite liste exhaustive, non exhaustive, mais il y a des trucs de dingue. Voilà. Et le problème, c'est que moi, je vis entre Cannes et Limoges. Mes deux associés sont à Paris. Et je me rends compte que beaucoup de choses se passent à Paris. Et j'ai du mal, je souffre. Et Lingen me dit qu'il faut que je vienne. Et je résiste plus fort que moi. Non, mais tu peux venir une semaine par mois, quoi. Non, mais moi, je ne dis même pas que tu devrais. Moi, je pense que tu vas venir. J'essaie juste de me demander quand, quoi. Ouais, je vois, je vois. Bon, allez, on passe à la suite parce que… Je reprends le micro. Donc, Rémi, tu voulais nous parler aussi de partager tes résultats de Facebook Live. Il y avait une question qui était posée quand on communique sur Internet. Est-ce qu'il vaut mieux communiquer avec son identité, avoir son compte perso ? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir créé sa marque ? Toi, Rémi, tu as créé ta marque, monté son business. Tu peux nous en parler. Pourquoi ce choix ? Pourquoi pas Rémi Bigot ? Vas-y, Rémi. Ouais, ouais. Si, si. Alors, ça, c'est une très bonne question. Mais comme toutes les questions qu'on a eues jusqu'à présent, merci à vous de participer. Tu sais, quand j'ai commencé sur Internet, je vous parle, je vous tutoie, je vais pas mettre de vous tutoyer. Quand j'ai commencé sur Internet, j'avais un pseudo. C'était Michael Jack. Parce que je suis un grand fan de Michael, bien sûr. J'entends un petit retour, je sais pas ce qui se passe. Il y a un des micros qui doit être resté allumé. Bref. Et donc, c'est vrai qu'au début du web, ça se faisait beaucoup. D'avoir un pseudo pour aller un peu partout. On était sur des forums. Il n'y avait pas encore Facebook, etc. Il n'y avait pas Twitter, etc. Et puis, un jour, je me suis dit, mais attends, je suis dans le domaine du web maintenant. Je travaille sur le web. Il y a mon égo, si tu veux, qui s'est dit, allez, je vais publier mon nom maintenant. Je vais me présenter, je vais me montrer. À l'époque, j'avais un avatar. Vous savez, on avait des avatars avec souvent des trucs de dessins animés, des trucs comme ça. Et un jour, je me suis dit, allez, maintenant, je monte ma tête et j'y vais. C'est mon business, c'est mon travail. Il faut que je me montre. Et depuis que j'ai fait ça, en fait, tout s'est accéléré. Je me suis rendu compte. Je ne sais pas expliquer pourquoi. C'est difficile à expliquer. Mais les gens, en fait, sur le web aujourd'hui, tout est déshumanisé. Énormément déshumanisé. On est devant un écran, que ce soit l'écran d'ordinateur, l'écran de smartphone, l'écran de la tablette. On n'a pas vraiment de contact humain, très peu. Et c'est vrai que quand je vois le site de Selma ou même le site de Lingen, je me rappelle sa photo, sa célèbre photo où il a un sourire comme ça, une banane de dingue. Et pareil, Selma, quand elle se présente avec sa couleur verte et tout, d'ailleurs, elle est là ce soir avec, ça marque tout de suite. On dit, il y a un humain derrière, il y a quelqu'un. Tu vois, ce n'est pas juste une machine. Il y a vraiment un humain derrière qui a des émotions, qui partage. Lingen aime bien parler parfois de sa religion. Moi, j'aime bien parler du fait que je sois un écolo, même si de temps en temps, il m'arrive de faire des bêtises et d'aller voir des courses de voiture. Voilà, tu vois, on met ça en avant et c'est vrai que je trouve que c'est important. Et honnêtement, ceux qui réussissent à communiquer sur leur nom, ils ont des meilleurs résultats, toujours. Il y a quelqu'un ? Merci Rémi. C'est compliqué, en fait, à gérer les micros. Donc, je reprends la parole. Je vais regarder s'il y a des petites questions sur le chat. En tout cas, on a répondu à certaines. Voilà. Bonjour, Chêne de Brice qui vient de nous rejoindre. Chêne de Brice qui a fait une petite vidéo sur les montages. Donc, quelqu'un qui suit ma chaîne. On a eu des questions pas mal autour de ça hier. Moi, j'avais envie d'aborder le sujet de la monétisation. Sur YouTube, on gagne de l'argent avec de la publicité. Mais ce n'est pas forcément suffisant pour en vivre. Et j'ai une spécialiste là qui sait vendre sans vendre. C'est Selma en face de moi, en entamant la discussion. C'est dans son livre « Internet est une table pour deux » qui est un super bouquin qui démystifie un petit peu le côté du vendeur qui veut absolument vous alpaguer, vous prendre et vous pousser avec un message un peu énervant. Donc, Selma, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les techniques ? J'ai une audience là. On a créé une audience. Comment je fais maintenant pour… Alors, pas lui vendre. Comment on s'y prend pour transformer en client cette audience ? En fait, je vais rebondir à la fin sur ce que tu viens de dire, Jean, et sur ce qu'a dit Rémi avant quand tu disais justement le web est déshumanisé, on a des écrans, etc. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Internet est une table pour deux » pour dire on oublie les écrans, on est des êtres humains avant tout. Et alors, moi, je ne crois pas en fait à l'idée de vendre sans vendre. Je pense que même quand on est particulier, même qu'on n'a pas un produit ou un service à vendre, on est dans la vente tout le temps de toute façon, que ce soit quand tu veux amener tes enfants à ranger leur chambre, quand tu veux négocier avec ton patron et quand tu veux vraiment vendre quelque chose, on a un message à faire passer en fonction des circonstances. Et après, tout l'art, c'est de savoir comment faire passer le bon message à la bonne personne parce qu'en fonction de la personne que tu en fasses, que ce soit des types de clientèle ou des types de relations que tu attends de ta vie personnelle aussi, c'est pour ça qu'on apprend d'ailleurs à beaucoup mieux communiquer avec des techniques de communication non violente, etc. même quand on n'a rien à vendre de concret. Je pense qu'on est dans la vente tout le temps et que le point de départ, c'est vraiment la personne qu'on a en face. Donc, tu disais, Jean, si on a une audience, tu dis, j'ai une audience, je te dirais quelles sont les personnes avec qui tu préfères. Échanger les points communs des personnes avec qui tu préfères. Échanger dans ton audience pour faire court. Et par rapport à quoi tu pourrais les aider, c'est-à-dire qui tu peux les aider à devenir en fait avec ton travail ? Qu'est-ce qu'ils ont comme envie vers lesquelles tu peux les accompagner pour concrétiser ça ? Et une fois que tu sais qu'est-ce que tu peux apporter à qui et que tu vois même plus clair qu'eux, parce que des fois, c'est toi en tant que vendeur, tu as une… en tant que visionnaire, un peu c'est ce que disait Apple, les clients potentiels, ils n'ont pas forcément la vraie connaissance de leurs vrais besoins, mais toi, oui. Et c'est là que je t'apprends à utiliser ton contenu pour justement s'emparler de ton travail, comment agir sur ce qui se passe dans leur tête à eux pour les guider vers cette nouvelle version d'eux-mêmes en fait, ce qu'ils vont réussir à mettre en place, à penser, à faire, à dire, à ressentir différemment grâce à ton travail et du coup leur vendre ensuite quand c'est les bonnes personnes, parce que quand ce n'est pas les bonnes personnes, ça ne sert à rien. On n'est pas là pour ça. Alors ? Et bien, juste un petit point rapide, très très rapide, le livre de Selma, ce n'est pas un bon livre, c'est le meilleur livre sur le sujet. Merci Rémi. Et je le sais puisque je l'ai lu et j'ai participé un tout petit peu à sa création, mais vraiment un tout petit peu. Oui, c'est un super livre, le livre de Selma. J'en ai parlé dans ma vidéo de lundi, donc je vous invite les entrepreneurs en herbe, allez la regarder. C'est vraiment l'approche, je n'ai pas de client Selma qui le disait un petit peu, il faut engager la conversation, il faut se sentir bien et ça va venir tout seul. Et chez Selma, c'est super naturel, c'est super bien décrit, tous les freins qu'on peut avoir avant d'engager de l'argent. Et voilà, donc, disait le bouquin, je l'explique mieux en vidéo que là sur le live. Il y avait une question, je voulais y répondre parce qu'il y a des YouTubeurs en herbe qui sont connectés. Donc, la chaîne de Brice qui parlait des networks, je ne sais pas si vous connaissez ça, sur YouTube, il y a des espèces de régies, des sous-régies publicitaires qui vont jouer le rôle d'intermédiaire pour pouvoir vendre vos espaces publicitaires ou prendre une petite commission. Allez, ça va, si on est un gros YouTuber à 15%, si on est plus petit, c'est 40%. Donc, la question de Brice, elle est très simple, est-ce qu'il faut passer par un network ? Moi, j'ai envie de répondre, déjà qu'on ne gagne pas beaucoup avec YouTube, on conserve 55% des revenus avec la publicité. Si on est petit, on n'a pas intérêt à passer par un network parce que le network, finalement, la monétisation, LinkedIn connaît ça bien, ça s'est basé sur l'audience. Si on n'a pas une grosse audience, ça a donné encore un pourcentage, 30-40% et le network n'apporte pas grand-chose. Le network, historiquement, avait été créé pour protéger au niveau des droits d'auteur et finalement, aujourd'hui, tout le monde, avec le Content ID, n'est plus épargné, même ceux qui sont affiliés à des networks. C'est une petite question un peu technique, on s'écarte un petit peu du sujet, mais c'est bien d'en parler. Je ne sais pas si LinkedIn, tu veux rebondir du coup sur comment avoir plus de clients, laisser un petit peu de côté le modèle publicitaire qui est fragile. Est-ce que tu as des petits conseils là-dessus sur le blogging, sur d'autres choses ? Alors, juste, je rebondis sur ce que tu disais. Moi, je me suis intéressé un peu à la question du network. Je ne maîtrise pas le sujet mais faites attention quand vous signez parce qu'il y a des conditions. Signez pas n'importe quoi. Je ne sais pas s'il y a une clause qui dit que vous êtes engagé pendant un an et que vous ne pouvez pas monétiser autrement qu'avec le network. Ça peut être dangereux. Donc, juste faire attention à ça. L'une des premières choses, la chose la plus importante en fait dans le marketing d'aujourd'hui quand on veut vraiment vendre un produit, on veut le faire sérieusement, c'est aussi d'identifier les besoins. Effectivement, quelquefois, notre audience ne la connaît pas mais il y a forcément un point de départ. Steve Jobs ne sort pas un produit non plus. Il ne se réveille pas le matin. Tiens, je vais faire ça. Il y a toujours un point de départ. Il connaît un minimum son public. Il part d'un produit. Il rebondit sur un autre. Il n'a pas inventé une voiture volante comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est important, c'est d'être proche de son public, d'être proche, de discuter avec son public. Moi, j'ai envoyé un emailing la dernière fois. L'email, c'était « Qu'est-ce qui vous bloque dans votre business ? » Et c'est l'email où j'ai eu le plus de réponses. Je n'ai jamais eu autant de réponses. Et c'était extrêmement… D'une part, ça a valorisé mon audience parce que je m'intéresse à eux. Quand j'ai répondu, ils se sont sentis valorisés. Et puis moi, qui veux créer des produits, des formations, des tutoriels, j'ai besoin de savoir ce dont ils ont besoin. Et comme eux, ils veulent partager leurs besoins, la meilleure idée, c'est de leur poser des questions. Alors, vous pouvez le faire simplement à la fin d'une vidéo, pendant une vidéo, leur dire de laisser des commentaires. Si vous avez une base d'email, ce qui est important, c'est leur envoyer un petit sondage. Alors, si vous n'avez que 100 abonnés, il n'y aura pas beaucoup de réponses. Donc, si vous avez peu d'abonnés, faites comme moi. Vous pouvez envoyer un email et leur dire qu'est-ce qui vous bloque en ce moment. Mais si vous avez une base un peu plus importante, vous pouvez envoyer un sondage avec plusieurs points. Et plus vous identifiez et vous connaissez votre public, plus vous allez pouvoir gagner de l'argent en vendant quelque chose qui leur est vraiment utile. On dit souvent que dans le marketing, plus le problème est important et urgent, plus il y a une possibilité de monétiser. D'accord ? Voilà. Oui, je vais poser une question à Rémi qui vient du chat. Comment justement, alors on va dire qu'il pose la question quand même, c'est plus correct, c'est Destructoron Games, c'est un peu compliqué à prononcer comme nom. Salut. Voilà, salut Destructoron Games, auriez-vous des conseils pour créer une audience de qualité ? J'ai pensé à toi Rémi immédiatement parce qu'hier, en préparant le live, tu nous disais que tu avais plus de 2000 visiteurs uniques sur ton blog, monter son business. Et tu avais un petit peu expliqué, mais comme tout le monde n'était pas là hier, je pense que tu peux en retoucher un mot. Donc l'audience, c'est important. Vas-y Rémi, vas-y. Pardon, excuse-moi. Oui, oui, en fait, bien sûr que c'est important. Après, il faut bien comprendre que le blog, monter son business, il a 7 ans cette année. Il est sorti en 2010. Donc, ce n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas facile. En fait, c'est simple. C'est-à-dire que les stratégies à mettre en place ne sont pas si complexes que ça. Par contre, ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de travail. Et alors, juste une petite phrase d'abord sur les networks. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la publicité est la pire monétisation possible sur les vidéos YouTube. Et on pourra débattre de ça sur une autre vidéo. Mais je pense que c'est la pire des méthodes. Sauf, Cyprien, elle n'aie aucun problème. Moi, j'ai quand même désactivé mes pubs sur presque toutes mes vidéos. Depuis toujours. Ah oui, depuis toujours, moi, j'ai désactivé les pubs. J'ai arrêté AdSense depuis un nombre d'années phénoménales parce que ça rapporte des clopinettes. Voilà, très clairement. Sauf si vous faites des millions de vues. Je ne pense pas que vous soyez dans ce cas-là. Sinon, vous ne seriez peut-être pas en train de me regarder. Donc, pour créer une audience de qualité, il y a plein de choses à faire. Ce que je peux te dire, pour faire très simple parce qu'on ne pourra pas y passer non plus toute la soirée, mais quelques étapes simples, c'est de parler de quelque chose qui te plaît de toi. Parce que si tu parles de quelque chose qui te plaît de toi, ça va être facile de savoir ce que tu aimerais voir comme contenu. Tu as la place dans les baskets de ton audience. Et du coup, ça peut vraiment fonctionner comme ça. Donc, déjà, pose-toi cette question-là. est-ce que ce que je fais aujourd'hui, ça me plaît moi-même et qu'est-ce que j'aimerais trouver si moi, j'étais un simple auditeur et que je consommais le contenu de moi-même finalement. Et quand tu auras répondu à cette question, déjà, ça va aller beaucoup mieux. Après, il faut que tu aies vraiment une vision moyen et long terme. Tout ne va pas se faire en cinq jours. C'est impossible. À moins que tu aies une chance inouïe. Il y a un exemple récent, d'ailleurs, dans le YouTube game. J'appelle ça le YouTube game. Vous savez, dans le jeu de YouTube, dans le monde de YouTube français, si vous ne connaissez pas, c'est un mec qui s'appelle Micode, M-I-C-O-D-E. C'est pour moi l'un des seuls exemples récents dans le web français qui a eu une progression absolument phénoménale. Il est passé de zéro à 100 000 abonnés en trois semaines, je crois, un truc de dingue. Il a trouvé, je ne sais pas, il a eu la chance. Il y a eu plein de défaits qui ont fait qu'un jour, quelqu'un a parlé de lui très fort. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Micode, c'est un jeune, je pense qu'il doit avoir moins de 20 ans. À mon avis, il doit être dans la petite vingtaine et il parle de sécurité informatique. Alors, vous voyez, quand vous dites ça, vous dites, attends, quoi ? Il fait 100 000 abonnés comme ça en trois semaines avec de la sécurité informatique ? Oui, parce qu'il a une façon de parler, il a une façon de présenter le truc. Je vous invite à aller voir, ce mec est juste une machine et il est en train de défoncer le YouTube gamer. Il faut être honnête, ça, c'est des cas. Il y en a un pour 10 000, comme ça. Il y a une phrase de Gary Vaynerchuk que j'adore et je pense que Lingen sera content que je le cite. Il dit, vous savez, dans le business, pour qu'il y ait eu un Instagram, il y a eu un million d'instachits, c'est-à-dire de logiciels qui faisaient exactement la même chose mais qui n'ont jamais réussi à atteindre ce que Instagram a atteint. Voilà, donc il faut de la persévérance, de la patience et de la passion. Je vais reprendre la parole parce que Rémi est anti-pub, Lingen est anti-pub, Selma, je ne sais pas, t'es anti-pub aussi. En fait, personnellement, déjà moi, en tant qu'utilisatrice, j'ai horreur de la pub, c'est pour ça que je n'ai pas la télé, mais c'est surtout qu'après, en tant qu'entrepreneur, je me dis, si tu as une audience qui te permet de gagner, on va dire, 10 euros avec la pub, mais tu vas en gagner 10 fois plus en vendant, ce que toi, tu fais qui plaît à ton audience parce que c'est pour ça qu'elle est là. donc même le gars qui a des millions de vidéos, moi, j'ai envie de me dire, mais arrête, ou alors diminue la pub, vends ton travail à toi, fais des trucs pour toi parce que les gens, ils sont venus voir tes vidéos parce que c'est ce que tu fais qu'ils aiment et au lieu de revendre l'attention de ces gens-là à des régies publicitaires, continue à leur amener ce qui leur plaît, à les faire rêver avec des gags ou avec, je ne sais pas, ça dépend, ça peut être quelqu'un qui fait de la cuisine, du fitness, de n'importe quoi, c'est pour son sujet à lui que les gens viennent le voir et je trouve que c'est un gâchis phénoménal de les envoyer, de se rémunérer avec de la pub. Alors, moi, je vais intervenir, moi, je suis un pro-pub. Dans mes activités chez Orange, je suis salarié chez Orange, j'ai longtemps travaillé sur le portail Orange et c'était le principal business model, c'était la publicité parce que quand tu as une grosse audience, c'est le moyen le plus simple de gagner de l'argent avec, avec tes contenus, de financer les contenus, c'est quand même, ça reste la publicité donc tu as des annonceurs qui vont annoncer les espaces, qui vont acheter les espaces, qui vont bien, etc. Donc, quand on arrive à quand même avoir une audience critique assez importante, je ne sais pas, pour un blog, admettons 100 000 visiteurs par mois, pour une chaîne YouTube, même si tu fais 100 000 vues par mois, ce n'est pas mal parce que 1 euro, les 1 000 vues, ça te fait quand même une centaine d'euros, c'est des petits revenus complémentaires. Non, ben oui, waouh, mais je prends la posture de quelqu'un qui bosse à côté, un petit peu de revenus à côté. D'accord, mais il pourrait faire beaucoup plus, il pourrait faire beaucoup plus. Oui, mais quand on commence aussi, si tu as 15 ans, tu es lycéen, tu commences à gagner quelques euros, c'est encourageant aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Par exemple, mon tutoriel Twitter, je n'ai pas grand espoir, je n'ai pas envie de vendre une formation Twitter, je mets la pub dessus, j'ai une dizaine d'euros par mois, dessus, ça me va aussi, tu vois, je fais des articles sponsorisés après sur mon blog, ça me fait quelques euros, je ne suis pas anti-pub, mais c'est vrai que, si on gagne de l'argent avec la pub, il y a un potentiel énorme. Moi, j'ai aidé justement des clients à faire ça en fait, c'est-à-dire des clients qui ont des gros blogs, qui se rémunéraient pas mal avec la pub et qui au bout d'un moment disent, je commence à en avoir assez aussi des régies publicitaires et c'est limitant et puis en fait, quand tu as un contenu qui plaît tellement comme ça, c'est que tu es quand même déjà super créatif et que tu peux aller plus loin et que puis en plus, ton audience a envie aussi d'aller plus loin et généralement, les gens avec qui je travaille, ils ont déjà leur audience, ils ont déjà leur site et voilà, j'ai aidé plusieurs personnes à sortir en fait de ça, du modèle de pub pour pouvoir vendre finalement leur propre travail. Donc juste pour s'empérer, il y a vraiment deux modèles, il y a ceux qui ont une audience qualifiée qui n'est pas puissante mais qui est prête à transformer, la pub n'est pas du tout adaptée, j'essaye de t'empérer un petit peu et ceux qui ont une grosse audience du contenu et qui, parce qu'on va sur un site aussi pour s'informer, les gens qui ont une logique de s'informer ne sont pas forcément dans une logique d'acheter et la publicité en fait, c'est vraiment le moyen le plus simple d'essayer de tirer des revenus sans rien faire puisqu'il y a des régies qui bossent pour nous, il y a des annonceurs et pour certains qui sont sur le chat, là ça rapporte 500 euros par mois parce qu'il y en a certains dans le chat, il y a Christophe qui disait moi je l'ai fait les 150 000 vues par mois. C'était juste pour modérer, il y a deux écoles, quand c'est complémentaire et qu'on n'a pas le temps, moi je n'ai pas le temps d'aller chercher des clients, je fais ça à côté, moi je trouve ça vraiment pas mal, je fais du contenu et j'arrive à en tirer une petite partie de revenus, j'ai passé du temps à écrire mon article, à faire ma vidéo, j'ai un petit peu de revue, une petite compensation que c'est bien. Je peux juste rajouter un dernier truc, en fait je ne suis pas en train de critiquer les gens qui se financent par la pub mais en fait posez-vous cette question très simple, pourquoi des gens comme Cyprien, Norman et tous les autres, le mec qui fait de la muscule, je ne sais plus son nom, qui fait des nuits de malade, etc. et plein d'autres. Thibaut Inchip. Voilà, Thibaut Inchip, merci Lingen, heureusement que tu es là, tu es mon cerveau. Pourquoi ces gens-là ne se rémunèrent plus qu'avec la pub ? C'est parce qu'ils ont compris qu'il y avait bien d'autres choses à faire et si tu regardes bien maintenant aujourd'hui, tu as énormément de youtubeurs, même des gros, qui gagnent beaucoup plus d'argent avec les programmes qu'ils vendent, avec les t-shirts, avec les goodies, avec tout ce qu'il y a autour qu'avec la publicité. Alors, tu vas me répondre oui mais eux, ils ont une grosse audience donc c'est facile. Oui, c'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, là par exemple, Lingen a parlé d'un truc super intéressant, il fait des tutos Twitter qui monétisent de manière horrible avec un peu de pub. Il gagne ses 10-12 euros par mois, il est content. Sauf que Lingen, ce qu'il ne sait pas, c'est que moi la semaine prochaine, je suis dans les studios d'M6Web à Lyon et je vais tourner une formation autour de Twitter. D'accord ? Donc en fait, s'il est intelligent, Lingen, et je sais qu'il est, il va mettre un lien d'affiliation vers cette formation et il va gagner beaucoup plus que 12 euros par mois avec ça. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. En fait, du jour où je suis passé d'AdSense, alors pas forcément mes propres produits, on peut faire la promotion de produits des autres aussi. C'est ça qui est intelligent. Je pense, au début, on n'a pas forcément le temps effectivement de créer ses propres produits. Par contre, il existe sur le web des produits qui sont de super qualité. Il faut les tester d'abord, on est bien d'accord. Mais du coup, vous faites la promotion de ces produits, vous pouvez gagner des fois, il y a des gens qui vont rémunérer 50% sur les ventes. C'est 100 fois mieux que la pub. Tout le monde est content en final. Mais si vous gagnez votre vie avec la pub, continuez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça s'appelle le marketing d'affiliation et une petite astuce rapide, allez sur partenaire.amazon.fr si vous voulez être affilié à Amazon et gagner des revenus sur des produits. Je pense que tu le fais aussi en janvier de faire de la recommandation de produits via Amazon. Comment ça se passe ? Ça veut dire que moi, je fais la promotion de ce truc-là. Je vous dis, cliquez sur le lien en dessous et vous allez cliquer sur ce lien spécial que j'ai créé grâce à Amazon. et je vais toucher 4 à 10 % de tous vos achats durant 48 heures sur Amazon. Quel que soit ce que vous achetez, ça rémunère en moyenne à mon avis un peu plus que la pub. Mais bon, après Amazon, ça ne va pas vous apporter énormément non plus mais ce n'est quand même pas. Je vais reprendre la parole et très juste ce que tu dis, Lingen. Au-dessus de la pub, il y a l'affiliation. C'est encore mieux parce qu'on arrive à convaincre quelqu'un d'acheter. Si on sait faire mieux que ça, c'est-à-dire convaincre, réussir à transformer ses prospects en clients, c'est encore mieux. Je rejoins Selma là-dessus. Il y a une question de Christophe dans le chat qui souffre en ce moment sur son blog, sur ses audiences parce que Google, les algos changent tout le temps. On sait que pas mal de sites dépendent fortement de Google. Je vais poser la question à Selma Lingen qui pourra nous parler comment il peut faire de l'audience en dehors de Google. Si vous avez des solutions pour aller chercher des visiteurs en dehors de Google, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. Moi, ce n'est pas mon dada ou ma zone d'expertise parce que moi, c'est vraiment le contenu. Je pense que là-dessus, ce serait Lingen et Rémi qui sont tous les deux, je pense, le roi des réseaux sociaux et du réseau au premier sens du terme. Je pense que ça peut être super intéressant d'avoir votre avis à tous les deux parce que je vous suis en fait. Moi, c'est un peu la même technique que tout à l'heure. On a un problème de son là, excusez-moi. Depuis Tlingen, pardon, je ne sais pas pourquoi. Moi, c'est d'essayer de capitaliser sur l'audience des gens. Par exemple, je me souviens quand j'ai fait… Ça va ? Ça va ? Quand j'ai fait… À chaque fois que je collabore par exemple avec Frédéric Canvey de Conseil Marketing qui a une grosse audience, Canvey ? Ce n'est pas Canvey ? Canvey. Non, Canevey. Ah, j'ai toujours lu… Ça grésille le micro, je ne sais pas ce qui se passe. Mon micro grésille un peu. Ah, il est trop proche peut-être. Oui. Ok. Est-ce que c'est mieux comme ça ? Oui. Il faut plus toucher au fil et c'est bon. Ok, génial. Merci. Donc, à chaque fois que je collabore avec lui, il m'amène énormément de monde. Alors, ça demande de faire ses preuves, de construire, de prendre le temps de construire une relation avec la personne. Puis, il faut qu'il soit autor, authentique. Je ne travaille pas avec Frédéric juste pour son audience, c'est parce que c'est quelqu'un que j'admire aussi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu vois, tu es content, ça te fait de l'audience, mais c'est parce que tu aimes vraiment la personne, tu prends le temps de développer une vraie relation. Donc, c'est une table pour deux, Internet. Exactement. Et tu sais, je n'ai pas lu le livre, mais j'essaie de le vendre quand même. Mais sinon, je vais le lire, je vais le lire. Mais sinon, vraiment, moi, c'est le marketing par email. C'est-à-dire, quand vous avez des personnes qui viennent sur votre site, essayez de les garder comment en gardant leur email. Moi, par exemple, je viens de faire un truc que je déteste, mais ça marche, c'est les fenêtres pop-up. Oui, mais ça marche en fait. Et les gens intéressés, ils ne sont pas dégoûtés par ta fenêtre. Tu gardes leur email et à chaque fois que tu envoies un email leur disant j'ai publié un nouvel article, ça va vous plaire. Allez le lire, et bien, ça vous fait beaucoup plus de trafic et vous contrôlez ce trafic. Vous l'envoyez, vous le décidez quand vous le voulez. Il y a un problème de son. Vous m'entendez ? Je vais donner la parole à Rémi si tu peux développer un peu sur le sujet justement comment aller chercher des visiteurs en dehors de Google, sur les réseaux sociaux. Dis-nous tout ça, Rémi. Oui, en attendant, Ligaz et Selma, si vous pouvez débrancher, rebrancher votre micro, c'est peut-être juste un problème comme ça, je pense que ce n'est pas grave. On vous entendait, c'est juste que c'était assez désagréable. Alors en fait, c'est très intéressant cette question de la dépendance parce qu'on a vécu ça avec ma compagne, La Fécorseté, qui est dans le chat d'ailleurs. Nadia, je la salue. Salut mon cœur. En fait, on a eu une dépendance pendant des années à Google. C'est-à-dire qu'elle avait un site web, très bien, depuis le début, bien avant, c'était juste au tout début de Facebook, c'était même juste avant que Facebook arrive. Et ce site web avait un très bon trafic où tout se passait bien. On a eu un jour, pas une gif, mais on a pris un petit peu une petite fessée de Google, on va dire, qui nous a envoyé un peu moins de trafic que d'habitude. Et je peux vous assurer que quand vous avez votre business qui dépend à 95% d'un mec comme Google, le jour où il vous met une petite fessée, vous la sentez passer, sérieusement. Et on l'a senti passer. Et bien là, on s'est dit, attends, là il y a un truc. Parce que moi, j'étais dans le référencement, je suis dans le référencement à la base sur le web, c'est-à-dire que j'aide les entreprises à être bien positionnées dans les moteurs de recherche sur Google depuis très longtemps. Et là, j'ai dit à Nadia, là il y a un truc, on ne peut pas continuer à être l'esclave de Google le jour où il nous met une vraie gifle, on est mort. Du jour au lendemain, tu peux fermer la boutique. Il faut savoir qu'il y a une entreprise qui s'appelle Twenga qui avait 120 employés en France, c'était un comparateur de prix. Du jour au lendemain, Google les a enlevés des résultats, ils ont dû licencier la totalité de l'entreprise. Depuis, ils se sont un petit peu relevés vite fait, ils sont 20 maintenant, je crois, mais ça a été une catastrophe. Ce n'est pas la seule, il y a beaucoup d'exemples dans le monde entier d'entreprises qui sont tellement dépendantes d'un Google, d'un Facebook ou d'autres choses que c'est suicidaire. Donc moi, ce que je vous invite à faire déjà, c'est avoir votre propre site web, ça évidemment, bien entendu, mais c'est aussi d'être capable d'être ailleurs, c'est-à-dire d'être peut-être sur Facebook, d'être peut-être sur Instagram, d'être peut-être, effectivement, comme le disait Lingen, sur une base mail où vous allez pouvoir discuter avec les gens. Parce que le jour où Google vous défonce, si vous avez autre chose, si vous êtes capable de déplacer votre communauté sur un autre réseau, sur un autre site, vous allez avoir un impact quand même, mais il sera beaucoup plus limité. Et quand j'entends des gens dire aujourd'hui, là, maintenant, les blogs, c'est mort, web, c'est mort, il faut tout passer sur Facebook ou sur YouTube, j'ai envie de leur dire mais faites attention, le jour où ça va tomber, le coup près, ça va vous faire bizarre. On ne peut pas être dépendant d'une plateforme comme ça. Ces boîtes-là, ce sont des entreprises, elles n'en ont rien à faire de nous. Ce sont des milliardaires. Voilà, faites attention. Soyez, êtes capables, ne mettez jamais, écoutez vos conseils de grand-mère, ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Très important. Très bon conseil, Rémi. Je pense que ça a répondu à pas mal de personnes qui étaient présentes là. J'ai une question, je pense que, je vais la reprendre, qui a été posée sur les produits et là, je sens Selma qui va pouvoir aider à répondre à cette question. quels sont les types de produits, c'est destructo-rongues, on aime bien ce pseudo. Quels sont les types de produits pouvant être créés et rentabilisés ? C'est un peu général. Il faut allumer le micro. C'est vraiment intéressant parce que si... Allez-y, allez-y les petits loups. C'est bon ? Tu m'entends bien ? On m'entend, Rémi ? Vous entendez ? Super, ouais. C'était pour dire qu'en plus, c'est une question que j'entends souvent et à des degrés plus avancés. Il y a même des entrepreneurs qui ont déjà une activité, on leur demande quel produit. Et ce n'est pas la bonne question, en fait. Je suis désolée, mais du coup, je vais t'aider à reformuler la manière à laquelle tu penses à ça. Donc, ton but, c'est de trouver qui tu veux aider à faire quoi ? Que ce soit avec ton travail ou avec celui de quelqu'un d'autre, par exemple, il y a de l'affiliation. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de manières de répondre à cette question-là. Ça peut être avec des formations, ça peut être avec des services, ça peut être avec des prestations. Les produits en tant que tels, ils peuvent être au format écrit, comme des e-books, au format vidéo, au format audio. Ce n'est pas ça l'important. L'important, à la base, c'est quelle valeur ça apporte qui tu aimes à faire quoi grâce à ton travail. Excusez-moi, on voit Jean à l'écran ? On voit Jean à l'écran. Il faut juste changer de caméra. Ah, pardon. Vous êtes sûr ? Moi, je n'entends pas là. J'ai mis Lingen pourtant. Moi, c'est toi que je vois à l'écran. Après, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est de ma faute. Pardon. Vas-y, Selma. Moi, c'est de ma faute. Je ne sais pas pourquoi, c'est de ma faute. On n'entend plus, Selma. Je crois qu'on ne vous entend pas bien. Et en fait, ils entendent quand j'ai le micro à on. Il doit y avoir un problème sur votre micro. On n'entendait plus Selma pendant 30 secondes. Oui, en fait, vous l'entendez grâce à mon micro. Je crois que le micro en face ne fonctionne pas trop. Tu veux rebondir en attendant qu'on résout ce petit souci technique ? Ça ne marche pas. Oui, vas-y. Vas-y, Rémi. On était sur quoi déjà ? On était sur quoi déjà ? Ah, sur la création de produits ? Sur la création de produits, oui. Vas-y, Rémi. D'accord. En fait, il faut vous adapter à votre audience. Comme le disait tout à l'heure, Lingen et comme va pouvoir le répéter Selma après quand ça va en fonctionnera parce qu'elle sait très bien également. À partir du moment où vous avez créé une audience, ce qui est vraiment intéressant pour vous, c'est que vous allez pouvoir lui poser des questions et il faut le faire. Il faut que vous soyez capable d'interagir avec elle le plus possible parce que plus vous allez en savoir sur elle, plus vous allez être capable de trouver le bon produit ou le bon service. En fait, moi, ce que j'aime bien dire et c'est un truc de marketing traditionnel mais très peu de gens l'utilisent, c'est ce qu'on appelle les personas. Les personas, c'est pour vous faire très simple, c'est le portrait robot le plus fidèle possible de votre client idéal, de votre audience parfaite, si je puis dire. Donc, il faut être capable de connaître son nom, par exemple, vous lui donnez un nom pour être capable de connaître son sexe. Parfois, il y a des produits qui sont plus pour les femmes, plus pour les hommes ou pour les deux, mais c'est bien de définir, de définir clairement pour qui c'est. Son âge, est-ce qu'il ou elle vit plutôt à Paris, à Lyon, est-ce qu'il ou elle vit plutôt en campagne, est-ce qu'elle vit à l'étranger, c'est possible aussi. Bref, essayez de faire vraiment le portrait robot le plus fidèle possible. Plus vous aurez d'informations, plus vous serez capable de dire, OK, cette personne, elle a besoin de tel produit ou de tel service. Et faites des tests, faites des tests, posez des questions, voilà, demandez un peu à votre audience ce qu'elle aimerait avoir. Des fois, elle va vous le dire d'elle-même, des fois, ce n'est pas le cas. Donc, faites-le, faites-le comme il faut. Voilà, je vais redonner la parole à Selma, je pense que ça refonctionne. Je vais mettre mon micro, peut-être parler à travers mon micro, je ne sais pas. Viens me voir Selma. Voilà, on est obligé de t'adapter. Est-ce que tu m'entends là, Rémi ? Oui ? Oui, oui. Ok, vas-y Selma. Salut. On va faire comme ça, on va parler avec le micro. De l'autre côté de la table. Oui, on en était à la question qui est un peu posée à l'envers, si je puis dire, c'est-à-dire, qu'est-ce que je peux vendre, qu'est-ce qui va marcher ? Ce n'est pas le format du produit qui compte, ce n'est pas la manière dont on s'y prend, c'est qui on aide à faire quoi avec. Et donc, la même idée, elle peut être déclinée de plein de manières différentes de la plus simple et la moins chère à la plus complexe et à la plus chère. Et comme tu disais tout à l'heure, ton exemple avec Instagram, Rémi, mais même les plus grosses formations en ligne aujourd'hui, les conférences qui se passent le mieux. Et peut-être, ça a généralement commencé au départ dans un salon, dans un espace de coworking avec 10 personnes. Et après, on développe. Peut-être qu'au début, on va le faire gratuitement pour tester. Et puis après, on va développer ça, on va améliorer. Et peut-être que ce qui se passait au début en live ou qui était sous format de livre ou sous un autre... On va changer les formats au fur et à mesure une fois que l'idée, on l'a testée, améliorée et développée avec les personnes concernées. Donc, je te recommande de prendre en fait la problématique par l'autre bout et de voir par rapport à ton audience qu'est-ce que tu peux les aider à faire, à changer, sur quoi tu peux les aider à progresser. Et ensuite, la manière de s'y prendre va s'adapter à ton expérience, à ton audience et aux moyens que tu auras pour mettre ça en place au fur et à mesure. Voilà. On va peut-être finir le live parce qu'on arrive à 9h12, on est un petit peu dépassé. Lingen, je te propose de venir nous rejoindre. On va tous finir là. Il n'y a que Rémi qui sera à distance. Attendez, je vais prendre le train, j'arrive. On est tous là, on termine là. En tout cas, c'était vraiment très sympa d'échanger avec vous. Vous avez été très couru à vous connecter. Il y a eu des questions assez pertinentes. Moi, j'ai bien aimé la partie sur Google. Je fais un petit débrief de ce qui s'est passé. Vous avez donné des super conseils. Ça m'a fait vraiment plaisir que vous soyez là pour donner ces conseils à mon audience qui sont des jeunes YouTubers, des jeunes blogueurs. Vous n'avez pas du tout été sectaire. Vous avez accepté qu'on soit salarié ou entrepreneur. J'avais un peu peur. Je plaisante. On a tous été salariés, je crois, un jour dans notre vie. Voilà. Pas que salarié. Et Koh-Lanta va commencer donc il faut qu'on arrête. Koh-Lanta a commencé. On a loupé le début ? Oui. Je vous laisse la parole à chacun. Un petit mot de la fin et Rémi, on te laissera conclure si ça te va. Très bien. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Rémi de nous avoir rejoints de Cannes en attendant que tu viennes nous voir à Paris. et puis merci à Lingen et Costart pour l'hébergement et à Jean pour la super technologie et tout ce que tu nous as branché pour qu'on puisse communiquer tous ensemble ce soir. On termine sur un seul Mac à la fin. La gestion des questions et tout, c'est génial. Tu fais un super boulot. Lingen, avant de passer à Rémi. Je pense que c'est super s'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui se lancent. Je pense que moi, j'aurais énormément aimé en tant que lycéen, étudiant, me lancer plutôt. Utilisez à fond vos compétences, votre passion pour développer une audience, pour entreprendre. Au-delà de l'argent, c'est vraiment le fait d'être un peu maître de votre vie que les petits succès que vous avez vous encouragent et en même temps, j'ai envie d'équilibrer tout ça en vous disant ce n'est pas les chiffres, ce n'est pas le succès qui va déterminer qui vous êtes. Donc, faites du mieux que vous pouvez et essayez de vous améliorer mais ne vous concentrez pas. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas autant d'abonnés que le voisin que vous êtes moins bons que le voisin. À toi Rémi, pour conclure. Bravo Lingen, bravo Selma, bravo Jean, bravo tout le monde d'être là. Ça a été vraiment super. Je pense qu'on s'est régalé. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait quand était la prochaine. Donc, je vous pose la question. Moi, j'arrive à Paris la semaine prochaine. Voilà, c'est quand vous voulez. Ce sera un Facebook Live alors, tu nous as dit, c'est ça ? Oui, je vais vous montrer toutes les petites techniques de roublard sur Facebook Live. C'est assez sympa. Vous allez vous marrer. On veut la présidente de Facebook. On la veut aussi. OK, on fait ça à cinq. Allez, c'est parti. Facebook dans un mois. Allez, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est bon collant de temps à tous parce que je comprends qu'il y a des priorités dans la vie. Je voulais vous dire une chose extrêmement importante qu'il ne faut jamais oublier. il n'y a jamais eu de meilleur moment que maintenant pour entreprendre. C'est la fin de toutes mes vidéos du MSB Show. Ciao à tous. C'était super cette phrase. On applaudit Rémi. Bravo Rémi. Et merci à tous ceux qui étaient connectés sur le live. Donc, on va citer les derniers mois qui ont subi la tentation de Koh-Lanta SESPC Crypto Destructure One 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 Il faut que je dise One Pauline Pauline Callisto Clarabé Nadia Voilà Pauline encore Ben voilà c'est les derniers Mohicans il y en a 5 autres mais c'était super sympa d'être avec nous ce soir. Allez, on vous dit bonne soirée et bon Koh-Lanta Salut et bon week-end Bon week-end Ciao ciao et bon dimanche et bon dimanche allez voter c'est important.